Nous voulons continuer notre thème Ta prière a été exaucée, acte 3 Tu peux l'écrire Ta prière a été exaucée Est-ce que tu crois que Dieu a exaucé ta prière ? Est-ce que tu crois que quand tu pries, Dieu t'entend ? Est-ce que tu crois que tu es compté parmi les enfants de Dieu ? Est-ce que l'amour de Dieu est aussi pour toi ? Est-ce que Dieu t'exauce ? Est-ce que Dieu te connaît ? Je veux te dire que Dieu te connaît et Dieu t'entend Qu'elle est Marie, sois bénie Donc écris le thème de ce soir Ta prière a été exaucée Alléluia Ta prière a été exaucée C'est dans le livre de Hattes chapitre 10 Versets 9 à 17 Nous parlons de la vie de Corneille Un homme pieux, un homme qui aime Dieu Un homme qui est rempli de valeurs Quelqu'un qui est élevé Puisqu'il est centenier Et sous sa garde, il y a 100 soldats Donc ce n'est pas quelqu'un qui a faim Comme on le dit dans le jargon, il ne voit rien Il est occupé, mais malgré cela, il a un temps pour Dieu Il n'est pas en alliance avec le Dieu des Juifs Le Dieu d'Israël Mais tu peux regarder un peuple et puis aimer ce qu'ils font Donc ce temps, la Bible dit que La nation juive reconnaissait ce qu'il faisait Le don qu'il faisait Le bien qu'il faisait Il avait un très bon témoignage Mais malgré ce témoignage Il avait besoin de quelque chose d'autre Il a besoin de quelque chose d'autre Comme certaines personnes se disent Mais moi je fais le bien, je fais tout Un peu comme ce jeune homme riche Il disait qu'il faisait tout Mais le Seigneur lui dit Il y a quelque chose à faire Vente tes biens Là il est Il est devenu tout triste Pour dire que le Seigneur nous connait Alléluia Ce n'est pas sa grâce Que tu arrives à marcher avec lui Ce n'est pas sa grâce Que nous sommes dans le royaume Dis Amen Alléluia Et là quand l'ange a visité Corneille Dans sa prière Il a vu une vision L'ange a demandé qu'il parte Chez un certain Simon Pour faire venir un Simon Donc là on parle de deux Simon Deux Simon dans une maison Vous voyez un peu comme on peut voir ici La Seigneur Grasse qui a dirigé le temps de l'Oange Soit Bénie Et Grasse est chez elle Et puis il y a peut-être un étudiant Qui vit avec elle Qui a le même nom que Grasse Donc les deux s'appellent Grasse Dans une même maison Mais la Bible précise que Le Simon Qui a sa maison Qui est le maître des lieux Est courrier Quelqu'un qui fait Les travaux Comment on dit ça ? Qui travaille le QI Maintenant chez lui Il y a un autre Qui s'appelle Simon Mais cette fois-ci Avec une précision Surnommée Pierre Donc voilà pourquoi je vous disais Que tu penses que c'est toi Ce qui a les surnoms Un peu comme ici Nous connaissons des gens Qui se font appeler le boss Et partout où on a On passe Quand on donne les factures Quand on donne au boss Le boss se plaint Mais c'est le nom que tu as mis sur toi Oui Par ici tu te fais appeler boss Partout où on va arriver Quand on va aller au restaurant On finit de manger Et puis on vient On donne la facture à qui ? Au boss C'est le boss qui doit prendre la facture Et quand on lui donne la facture Il ne veut pas Jouer le rôle de boss Vous voyez le parrain Donc normalement Quand tu prends un nom Il faut assumer le nom Oui Il y a quelqu'un ici Qui s'est fait appeler la piqure Quand il s'est fait appeler la piqure Il faut piqure On acclame le Seigneur Alléluia Donc vous voyez Dieu me connait le surnom Dieu ne veut pas mettre de confusion Donc si vous êtes deux On peut dire Je décide Dieu dit Je décide dans cette saison De bénir grâce Mais les deux grâces s'élèvent Mais attends Qui est béni ? La précision sera détaille Grâce quoi si On acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Je dis la grâce de Dieu T'as localisé en cette saison Dis Amen Dis Amen La grâce de Dieu T'as localisé en cette saison Dieu te connait par ton nom Alléluia Dieu te connait par ton nom Donc Dieu a décidé de te faire du bien Alléluia Sa grâce t'as localisé Dieu a décidé de t'honorer Au nom puissant de Jésus Amen Donc aujourd'hui nous voyons La prière de Pierre Alléluia Vous savez quand Dieu décide de te bénir De te visiter Dieu va disposer une personne Qu'on appelle les aides du destiné La mission que Dieu voulait accomplir Dans la vie de Cornel C'était une grande mission Il était à un carréfou de son histoire Où Dieu voulait lui donner une orientation Mais Dieu N'allait pas descendre comme ça en personne Donc Dieu se choisit des instruments Il a utilisé d'abord L'ange qui est apparu dans la vision Ensuite Les gens que Corneille a envoyé Chez le coroyeur Simon Pour chercher qui ? Pierre Maintenant Pierre Qui appellait aussi Simon Pour chercher Pierre Simon qui signifie Dieu entend Dieu t'a entendu Quelqu'un que Dieu entend Alléluia Parce qu'il y a des fois Quand tu pries Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas Dieu entend Amen Donc il arrive Chez cet homme Mais dans le même temps La Bible dit que Il est poussé cet homme A aller dans la présence de Dieu A prier Donc nous voyons dans Le chapitre 10 verset 9 On dit le lendemain Comme ils étaient en route Et qu'ils approchaient de la ville Pierre monta sur le toit Vers la sixième heure Pour faire quoi ? Pour prier Parce que n'oubliez pas Que le thème Qui nous réunit Ta prière A été exaucée Qu'est-ce qui a été exaucée ? C'est la prière Qui a été exaucée Très souvent Nous voulons l'exaucement Mais nous ne voulons pas Passer par le processus C'est qu'il déclenche L'exaucement là Nous Nous Comment on dit ça ? Nous voulons faire Fille de ça Alors que Ce qui a touché Le coeur de Dieu Ce sont les prières De Corneille Et ce sont aussi Ses hormones Maintenant toi Dans ton histoire Prier Tu ne veux pas prier Hormones Tu ne fais pas hormone Donc toi On te met dans quel groupe ? Il faut dire à quelqu'un Toi tu es dans quel groupe De personnes Tu es dans quel groupe ? Parce que la Bible dit que Ce sont les prières de Corneille Qui sont montées Pas une seule prière Plusieurs prières Quelqu'un qui aimait La vie de prière Qui activait L'autel de prière Quelqu'un qui aimait Parler avec Dieu Parce que prier C'est parler avec Dieu Il a développé Une intimité avec Dieu Alléluia Un peu comme nous voyons Les mariés On voit les mariés On voit une intimité La vie chrétienne C'est une vie d'intimité Nous avons l'époux De notre âme Alléluia Qui est Jésus Donc dans cette intimité La Bible nous précise Que Pierre Est monté Sur le toit Alléluia Il a choisi Un endroit Propus Il est monté Sur le toit De sa maison Parce qu'il ne voulait pas Qu'on Le perturbe Il ne voulait pas Être distrait Par les gens autour Par les regards Par les oreilles Indiscrètes Donc voilà Que Pierre Monte sur le toit Pour aller chercher La face de Dieu Parce que Dieu dit Que c'est lui Qui cherche sa face Celui qui le cherche Le Dieu Il fait quoi ? Il se laisse trouver Donc il crée Les conditions Il crée La plateforme Pour aller toucher Le cœur De l'époux Alléluia Parce que la vie chrétienne C'est une vie de mariage C'est une vie D'intimité Je vous dis Que quand deux personnes Sont mariées Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ferment la porte Ils ne vont pas venir Exposer l'intimité dehors Donc de la même manière Quand on veut prier On ne veut pas prendre le portable On est avec le portable Quand les gens nous appellent Oui, il est en prière Allô Allô Il est en train de prier Mais vous voyez Ce n'est pas une intimité Est-ce que quand tu es avec ton épouse Ou bien ton époux là Est-ce que tu prends le téléphone Pour dire allô Allô Mais pourquoi avec Dieu Nous voulons Laisser la distraction rentrer Le fait de se mettre sur le toit Le fait que Pierre s'isole C'est parce qu'il va être coupé du bruit Il va être coupé de la distraction Alléluia Donc tu ne peux pas dire Non Il est en train de prier Tu ne pries même pas Parce que quelqu'un Qui est en train de prier Qui est en intimité Qui est en train de parler Avec son Dieu Pour que Dieu donne des orientations Tu ne peux pas être occupé Il est en train de faire autre chose Ce n'est pas possible Les deux ne vont pas ensemble Alléluia Donc on voit le respect Qu'il a pour ce Dieu Qu'il veut rencontrer On voit le temps Qu'il donne à ce Dieu Qu'il veut rencontrer On voit l'amour Parce que quand tu aimes une personne Tu lui donnes de ton temps Tu lui donnes ton amour Tu lui donnes le meilleur de toi Tu ne partages pas Tu es totale Tu ne te donnes pas à moitié Parce que très souvent Nous quand on se rassemble Quand il y a le téléphone Je dis non On met le téléphone de côté Parce que c'est quoi ? C'est un peu comme une infidélité Tu ne peux pas être avec une personne Que tu dis Prétend aimer Que tu dis Tu es allé soir Revisite Et tu vas Tu es encore sur ton téléphone Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Donc il y a des choses A rectifier Alléluia Ce qui a touché Le coeur de Dieu Pour qu'il vienne Béni Corneille La Bible dit que Il était constamment en prière Il aimait cette présence de Dieu Il aimait parler avec Dieu Alléluia Parce que quand tu parles avec Dieu Il y a une grâce qui te déclenche Parce que tu invites Dieu A faire descendre son règne Voilà pourquoi Les apôtres de Jésus Qui montraient la prière Il dit quand tu veux prier Dieu fait quoi ? Il dit tu rentres dans ta chambre Et puis tu fermes la porte Tu fermes la porte Et le Dieu Ton Dieu qui est dans le secret Il va te répondre Dieu est dans le secret Dieu n'a pas besoin Qu'on montre aux gens Qu'on a envie de prier Qu'on montre aux gens Qu'on est en train de le chercher Non Mais ce Dieu Qui est dans l'intimité Ce Dieu Qui connait Ce qui est même dans le coeur Le Dieu Qui connait les profondeurs Voilà pourquoi La Bible dit qu'il sonde Il sonde les profondeurs Ce Dieu là Il peut te rendre Alléluia Donc cherchons ce Dieu Sérieusement Amen Parce qu'on dit Que ton règne vienne Quand tu es en train de prier C'est une manière de dire à Dieu Fais descendre ton règne Établis ton règne Sur la table de mon coeur Pour que ce que le ciel a décidé Se manifeste Pour que ta volonté s'impose à moi Pour que ce que le ciel Le royaume décide Cela soit Alléluia Et quand on dit cela à Dieu La personne que nous sommes Nous mettons notre poisson de côté Nous mettons notre moi de côté Nous mettons nos capacités de côté Nous mettons notre volonté de côté Et nous donnons la place à Dieu De régner sur la table de nos coeurs Alléluia En s'isolant C'est dit à Dieu Que je suis disposé Je suis prêt pour toi Alléluia Oui Parce que le temps est favorable Dieu nous attend dans sa présence Dieu veut parler avec nous Mais on se croit hyper chargé On n'a pas le temps Mais Dieu ne va pas se donner de la peine Pour quelqu'un qui n'a pas le temps pour lui Même humainement Si tu as le temps pour moi J'ai le temps pour toi Alléluia Je dis On dit Si tu te caches pour m'aimer dans le secret Moi aussi j'aime Dans le secret on va s'aimer Vous voyez Il y a des gens qui arrivent à aimer publiquement Si tu m'aimes publiquement On va s'aimer publiquement Mais si tu as décidé de m'aimer dans le secret Dans le secret on va s'aimer Vous voyez Donc Quand on dit dans le secret aimer là C'est différent de pour Dieu Quand Dieu dit d'aller prier dans le secret C'est différent Mais parce que humainement La Bible dit que Quand vous allez vous aimer C'est en cela que les gens du monde Verront que vous êtes réellement mes disciples Donc ce qui veut dire que Les gens L'entourage Voient l'amour que vous manifestez Alléluia Parce que quand on aime C'est suivi Vous voyez Tu ne peux pas aimer Et puis On ne voit pas Il n'y a pas de preuves Il n'y a rien de palpable Non ce n'est pas possible Amen On dit que Jacob A aimé Rachel A cause de l'amour qu'il avait pour Rachel Il a travaillé combien de temps ? Sept ans Ce n'était pas suffisant Sept ans encore de plus Ça faisait 14 ans A cause de l'amour qu'il avait pour Rachel Donc quand tu aimes Même travailler Même marcher Pour faire des kilomètres À pied Tu ne vois pas A cause de quoi ? L'amour Alléluia Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide A l'aimer A aimer sa présence Que le ciel nous aide A aimer sa présence Alléluia La prière de Cornet A été exaucée Dieu veut aussi Exaucer ta prière Mais Dieu veut que tu cultives Un moment avec lui Peut-être que toi tu n'as pas ça Tu n'as pas cette force Mais c'est Dieu qui donne la force Dieu veut t'équiper Dieu veut te fortifier Dieu veut t'encourager Dieu veut t'inviter dans sa présence Pour que la bénédiction Pour te dire que la bénédiction qu'il accorde à Cornet Il peut aussi t'accorder cette bénédiction Alléluia Que Dieu t'aide à suivre le processus Amen Regardez dans cette intimité On voit l'histoire de Noé Quand Dieu a dit à Noé de rentrer dans l'arche Dans le livre de Genèse Le chapitre 32 verset 24 La Bible dit que Il a dit à Noé de rentrer avec son épouse Ses enfants Ses belles-filles Donc ils étaient quoi ? Deux à deux Même les animaux Ils étaient mâles et femelles Et la Bible dit Quand ils sont rentrés dans l'arche Dieu a fait quoi ? Dieu a fermé La porte du lâche Vous voyez Donc il y avait une intimité Qui devait s'opérer Donc tu ne peux pas Aller avec quelqu'un que tu aimes Mâle et femelle C'est vrai que Dieu voulait C'est vrai qu'après eux Puisque Dieu avait détruit toute la terre Il devait avoir une descendance Il devait avoir une multiplication Donc dans la présence de Dieu Il y a la multiplication Il y a des choses énormes Qui ressortent de la présence de Dieu Voilà pourquoi Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu Et puis ressortir Tel que tu es rentré Sauf si tu es allé pour t'amuser Sauf si tu es allé pour t'amuser Alléluia Donc regardez les bienfaits de la prière Il faut que tu te rendes compte que Il y a Quelque chose de bon qui découle de la prière Quand tu rentres en prière Là où tes forces Te lâchent Le Seigneur prend le relais Alléluia Là où ta pensée humaine s'arrête Dieu va te démontrer qu'il est le Dieu surnaturel Voilà pourquoi il parle De marcher et puis ne pas s'épuiser Comment quelqu'un peut marcher et puis ne pas s'épuiser Comment tu peux courir et puis ne pas t'épuiser C'est un mystère Donne l'occasion A Dieu de prendre le relais Dans le temps de prière La faiblesse se met de côté L'inquiétude se met de côté Et Dieu prend le contrôle Dieu te démontre qu'il règne Et que son règne Quand son règne est établi C'est lui qui appelle à l'existence Et qu'il n'existe pas C'est lui qui te fait rentrer dans cette dimension De tout ce qui est impossibilité Qui devient possible avec lui Voilà pourquoi il dit Tout est possible à celui qui croit L'apôtre Baudet dit Je ne peux tout par celui qui me fortifie Qui fortifie ? C'est le Saint-Esprit Donc tant que tu ne rentres pas dans cette présence Le Saint-Esprit ne pourra pas se mouvoir Le Saint-Esprit est un mouvement pour celui qui s'élève Pour celui qui se décide Pour celui qui décide être dans cette présence Alléluia Mais on ne veut pas venir déposer des choses de valeur A quelqu'un qui ne voit même pas la valeur de la chose De toi à moi la personne va faire quoi ? Va fouler au pied Que Dieu nous aide Alléluia Donc les bienfaits de la prière On voit que la prière change la destinée Alléluia Quand on a été là Dieu décide de changer sa destinée Parce que cet homme Constamment levait les regards vers lui Celui qui lève les regards vers lui Est réunant du choix On voit Jacob À un moment sombre de son histoire Il voulait que Dieu change sa destinée Mais dans cette destinée là Il fallait qu'il prenne une décision Se mettre dans cette présence de Dieu Pour que seul devant Dieu Dévan son destin Fait face à son destin Pour que Dieu change l'histoire de sa vie Maintenant toi Tant que les gens ne sont pas là Tu ne prie pas Il y a des gens Quand ils vont se retrouver dans un temps de prière Ils vont dire Mais attends On n'est même pas beaucoup aujourd'hui Aujourd'hui comme on n'est pas assez Je ne prie pas Vous voyez Comme on n'est pas assez Je ne prie pas Ou bien vous vous retrouvez à deux L'homme va te dire Viens en prière Tu dis non Je ne prie pas Parce que les autres ne sont pas là Non Ce ne sont pas les hommes Qui t'accordent la force L'homme ne peut pas Tu communiquer la force Voilà pourquoi Dieu dit Malheur à celui qui place sa confiance En l'homme Alléluia Jacob est resté seul devant Dieu Il est resté seul Face à son destin Parce que nous sommes venus sur la terre Chacun a une destinée Dieu peut permettre parfois Qu'on se retrouve ensemble pour prier Mais c'est quand tu es habitué Toi seulement à prier Que tu peux Quand tu es en groupe Tu peux t'aîner Mais tu ne tutuves pas Toi même la vie de prière C'est quel enfant de Dieu Qui ne parle pas avec son Dieu Parce qu'il faut parler à Dieu Prier c'est parler à Dieu Et quand Dieu te parle aussi Il faut savoir écouter Avoir la sensibilité Pour écouter Dieu Alléluia Mais tu ne parles pas avec Dieu Donc tu ne connais même pas Le langage de Dieu Quand on dit prier Tu t'ennuies Quand on dit prier C'est là que tu choisis pour dormir Tu as fait un rattrapage de sommeil Dans ce las de temps Tu trouves que non Là je crois que je C'est vrai que tu ne luttes même pas Il n'y a même pas de combat Quand on parle de Jacob La Bible dit qu'il a lutté Jusqu'au matin C'est vrai que Ce n'était pas du jeu Il y avait une détermination Il était déterminé à être béni Pour que Dieu le visite Donc c'était un combat La chèvre a te dit Non tu es fatigué La chèvre te dit Dors Mais il a combattu Il a lutté Et la Bible dit que Il a triomphé de ce combat Alléluia Et c'est comme ça que Dieu a changé son nom C'est qu'il y a un nom Qui te dit Une chose Vers le bas Au lieu que ce nom te propulse Tu as besoin De rentrer dans cette présence de Dieu Pour que Dieu change les dents Alléluia Dieu a changé son histoire Il a dit à Dieu Bénis moi Mais Dieu te bénit comment ? Tu veux que Dieu te bénisse Tu veux la bénédiction de Dieu Tu veux la grâce de Dieu Tu veux Dans de bonnes grâces Tu ne provoques pas Ceux qui envoient les bonnes grâces Qu'on est Il savait donner Toi on dit donner Tu ne donnes pas D'après quelqu'un Ma fille dit Tu es manchot Quand on dit donner Tu es comme ça Tu es manchot Ta main est collée comme ça Tu ne sais pas Quand on dit donner Tu ne sais pas donner On dit prier aussi Pour se déployer Prier même Tu ne sais pas Qu'est-ce que tu sais faire ? C'est prier Tu as prié On ne donne pas l'argent pour ça Pour dire que Je n'ai pas eu le montant escompté Prier là On ne donne pas l'argent Prier tu ne peux pas Et au moins tu ne peux pas Donc c'est ce qui a provoqué La grâce de Cornel Ce sont les deux éléments Donc dans les deux éléments Il faut rechercher ça En cette saison Au nom de Jésus Amen Amen Je salue la servante de Dieu Maman Emiko Sois bénie Grand servante de Dieu Alléluia Donc Jacob est resté seul Nous sommes en train de voir Les bienfaits de la prière Parce que toi tu dis prière Mais on prie On gagne quoi dedans Il y a bonne chose dedans Parce que pour que L'histoire de Jacob Change là C'était prière Alléluia Oui C'était prière Parce que dans la Bible Tout est important Ne prends pas un seul aspect Et puis tu dis L'autre n'a pas besoin de ça Donc le personnage Que nous sommes en train de voir Actuellement C'est qui a déclenché sa grâce là C'était prière Et puis c'était donner C'était les deux éléments Donc on ne peut pas Faire ce chapitre là De cet homme là Sans parler de ces éléments C'est pas possible Sans parler de ces éléments Donc toi tu es là Tu attends Dieu n'a qu'à m'exaucer Dieu n'a qu'à m'exaucer Mais il t'exauce sur la base de quoi? Ce n'est pas des beaux yeux Qui vont charmer Dieu Dieu ne se laisse pas charmer Oui Dieu ne se laisse pas charmer Dieu ne se laisse pas influencer Voilà pourquoi Quelqu'un qui te dit que Lui il ne regarde pas l'apparence Il regarde au coeur Faut faire attention cet homme Oui Dieu Oui Parce que Dieu Non non Dieu Craignons Dieu Les amis Craignons Dieu Oui L'homme il regarde A ce qui frappe les yeux Quand l'homme regarde Quand le prophète Moi l'a commencé à regarder Il a commencé à regarder Les enfants d'Isaïe Il dit Ne prends pas Ne prends pas A sa taille A sa beauté Non Moi je l'ai disqualifié Moi je ne regarde pas Ce qui frappe les yeux Je regarde au coeur Alléluia Donc si Dieu regarde Ce qui est profond Ce qui est caché C'est que l'œil L'œil physique N'arrive pas à voir Dieu voit Alléluia Mais moi Moi j'aime ça Je préfère que Dieu Regarde au coeur Moi j'aime la partie là Toi tu veux qu'on regarde Le physique Mais pourquoi on regarde Le physique Oui Pas de main Tu es joli là Si on veut regarder Le physique On ne va pas nous prendre aussi On va nous jeter Oui Vous qui avez les yeux Revolver Les yeux canon Tout cela Il y a la forme Il y a la beauté Maintien joli comme ça Si Dieu veut regarder La beauté Nous autres L'avons nous disqualifié Mais gloire soit rendue à Dieu Il dit Regarde au coeur Alléluia Oui Il regarde au coeur Parce qu'il y a des fois Les gens font Fosse route Une fois qu'il a regardé au coeur Lui veut juger Non Dieu il regarde au coeur Faut dire gloire à Dieu Dieu regarde au coeur Écris dans ton commentaire Ça va là Gloire à Dieu Il regarde au coeur Alléluia Donc donnons l'occasion A Dieu De prendre le contrôle De notre destinée Au nom puissant de Jésus Alléluia Amen Donc tu vas te priver Note qu'il y aura La privation D'en chercher Dieu là Les bienfaits de la prière là Tu vois Dans cette privation Il y a quelque chose Que tu reçois en retour Alléluia Dieu n'exploite pas Tu ne peux pas Donner de ton temps Tu ne peux pas Te priver De nourriture Et puis Dieu A te laissé Ce n'est pas possible Alléluia Donc regardons L'histoire de Anne La Bible nous parle De cette femme Je vais parler à une femme Qui pleure en cette saison Je vais parler à une femme Qui a une situation Quand tu regardes Des yeux humains Tu te demandes Mais je fais comment Pour sortir de cette histoire On voit l'histoire de Anne Dans le livre De 1 Samuel Dans le chapitre 1 Cette femme Qui était constamment Mortifiée Par Pellina Tu peux être avec des gens Des gens te blessent On reçoit des coups Sur le chemin de la destinée Ma soeur Mon frère Tu vas recevoir des coups On reçoit des trahisons On reçoit des poignards On reçoit la méchanceté De l'homme Voilà pourquoi Dieu dit Le cœur de l'homme est méchant Dieu connait le cœur de l'homme Il t'a dit De ne pas mettre ta confiance En l'homme Mais très souvent Même malgré Ce que Dieu nous dit là On va donner notre confiance Là comme ça Waah On va donner notre cœur Là comme ça Maintenant qu'on est allumé Tu es en train de pleurer Entends Dieu dit Malheur A celui qui place sa confiance En homme Que Dieu nous aide Alléluia Que Dieu nous aide Donc elle regardait La moquerie de Pellina Elle en était concentrée A regarder la méchanceté Je ne sais pas Qui est à côté de toi Qui te fait une méchanceté Tu peux être là Dans ta vie actuellement Quelqu'un tu fais une méchanceté A ne pas finir Et toi tu es concentré Sur la méchanceté Là Et ton cœur est blessé Ton âme est blessée Au point où La force que tu avais Le charme que tu avais La beauté que tu avais En train de prendre un coup Je dis à une personne Fais attention Alléluia Fais attention Oui docteur Que Dieu te bénisse Amen Donc regardez Anne La Bible dit que Quand elle allait Dans la présence de Dieu Dans le verset 12 De 1 Samuel chapitre 1 Comme elle restait longtemps En prière Devant l'éternel Elle y observa sa bouche Regardez-moi un homme comme ça Toi tu es le prophète Le temps que tu apprends Pour observer la bouche De Anne Si tu étais dans la prière Dieu allait te révéler Ce que traversait Ce qu'il était en train De traverser De cette femme Mais il la regardait où ? A l'apparence La Bible dit que Il regardait la bouche De Anne Est-ce que tu peux imaginer que Tu peux aller dans la présence de Dieu Pendant que tu es en train de prier Quelqu'un doit se concentrer Pour prier là C'est ta bouche L'on regarde Hein ? Je lis pour toi Toi qui n'aimes pas Lui là Je lis pour toi Et Samuel chapitre 1 Verset 12 Comme elle restait longtemps En prière Devant l'éternel Elle y observa quoi ? Sa bouche Dans d'autres versions On parle de lèvre Dans d'autres versions On parle de bouche Donc il la regarde comme ça Il l'a arrêté Et puis il la regarde C'est quoi elle fait la même ? C'est à quoi elle joue même ? Ça un peu tellement Il a mis sa main comme ça Pour regarder Il l'a regardé jusqu'à Lui mais elle a commencé A faire son analyse La Bible dit que Comme elle parlait Et qu'on n'entendait pas sa voix Parfois la douleur Que tu transportes là Ta voix ne sort plus Ta voix ne sort plus Ta voix ne sort plus Donc on n'entendait pas sa voix Donc ce sont ses lèvres Oui Donc c'était ses lèvres Donc comme il ne voyait pas Et qu'elle ne disait rien Il n'entendait rien Peut-être qu'il voulait entendre Pour s'affairer Parce que très souvent aussi On aime à écouter La prière des gens On a un nom de prière là Les oreilles sont braquées comme ça Pour écouter la prière des gens Voilà pourquoi Quand Pierre montait sur le toit Pour aller prier là Moi j'ai aimé Alléluia Voilà pourquoi la Bible dit De rentrer dans ta chambre Tu vas fermer la porte Voilà pourquoi on parle de Il faut t'isoler Est-ce que quelqu'un va écouter ta prière Ah Vous voyez Donc le grand prophète Le grand prophète quoi Majeur Le grand prophète Est en train de regarder la femme Sa bouche Ta bouche est faim Qu'est-ce qu'elle fait comme ça Donc pour finir Il tient sa conclusion Il dit Mais toi J'ai dit Combien de temps tu as resté Même dans l'ivresse là A quel moment tu as sorti même De ton alcool Ou bien de Comment on dit ça même Hein Mais c'était impressionnant Donc regarde comment les gens Peuvent te juger Ils vont faire fausse route Je dis en cette saison Les gens qui ont commencé A te juger là Ils vont faire fausse route Alléluia Pensez ce qu'ils voient là Ce n'est pas ce que Dieu voit Amen Donc continuez de partager Le live Pour vous qui nous prenez en marche Nous sommes en train de voir Ta prière a été exaucée Act 3 Donc Il regarde l'élève Comme il n'a pas vu de parole sortie Il n'a rien entendu Parce qu'au moins S'il entend une parole Oui Seigneur Bénis-moi Seigneur Puis il te dit Ah elle est en train de prier Mais ce n'est pas toujours Qu'on fait sortir une parole Alléluia Donc Il se dit que La femme là Elle est ivre Elle est en train de boire Elle est boire Il dit Il dit Jusqu'à quand Serais-tu Dans l'ivresse Jean Femme Jusqu'à quand Tu as resté sous l'ar Comme ça Femme qui boit Comme ça Je n'ai jamais vu ça Femme qui boit On dirait Elle est en train de boire de l'eau On peut boire comme ça Hein Il dit Jusqu'à quand Tu vas rester en train de boire Oh des chers de Dieu Tu vas rester jusqu'à quand En train de boire Donc Dieu nous aide Mais vous savez Quand on parle des bienfaits De la prière La prière Le fait qu'elle soit Dans la présence de Dieu Ça a donné le calme A Anne Parce que normalement C'est quand le monsieur Vient de dîner En temps normal J'ai dit Tu allais répondre On se connait Tu allais répondre Mais la Bible dit que La femme A répondu Avec respect Elle n'a pas fait d'histoire Elle dit Mon Seigneur Vous voyez Donc Elle voit l'autorité De l'homme de Dieu Beaucoup de respect Beaucoup de calme Que non Je ne suis pas ivre Que c'est la douleur La douleur La douleur dans l'âme Qui fait que je m'exprime ici C'est la douleur Qui fait que je répands mon âme Devant Dieu Devant l'éternel Je n'ai ni bu Ni vin Ni boisson Et ni vente Non mon Seigneur Non Est-ce que vous comprenez La bienfaits de la prière Dans cette présence Elle avait la maîtrise de soi Elle avait le calme Mais nous Nos cœurs là Laissons Dieu Façonner notre cœur Laissons Dieu Changer notre cœur Hein ? On ne va pas passer tout le temps Dans les priers Et puis le cœur ne change pas Passer le temps Être dans la présence de Dieu Et puis on ressort Avec le même cœur Que Dieu façonne notre cœur Que nos cœurs soient façonnés Soit sur l'autel de Dieu En cette saison Alléluia Donc Elle lui dit non C'est la douleur Parce qu'elle était remplie de douleur Elle était remplie d'angoisse Combien de temps Tu es rentré dans le mariage Un pas enfant qui vient Oui Et ce n'est pas le sujet Que tu as actuellement Tu attends l'exhaustement Tu ne vois pas Donc cette douleur là Ça te rend amer Mais cette amertume Elle a pu déposer Au pied du Seigneur Elle a pu déposer Au pied du Seigneur Toi tu ne déposes pas L'amertume Et l'amertume En train de te ronger L'amertume En train de te détruire A petit feu L'amertume En train de te rendre malade Donc dans la prière Dans cette présence On se décharge On se décharge Sur le Seigneur Il dit Déchargez-vous De tous vos fardons De tous vos soucis Quel est le soucis De la saison Qu'est-ce qui te perturbe En cette saison La lutte que tu as En cette saison Dépose au pied du Seigneur Elle a dit au Seigneur Ceux qui étaient tumultes Ceux qui étaient luttes en elle Pour prendre la paix De Dieu Et sortir de la présence De Dieu Avec la paix C'est Dieu Qui donne la paix Dans l'âme Dans le corps C'est Dieu Qui donne la paix Tu ne peux pas marcher Avec Dieu Et puis tu n'as pas de paix Et puis ton cœur N'est pas en paix Et puis ton cœur Pertubé Tu ne peux pas marcher Avec Dieu Et puis ce cœur Ne transporte pas la paix Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Il lui dit Va en paix Va en paix Alléluia Que le Dieu d'Israël T'exhauste Exhauste ta prière Que le Dieu Qui entend les voix Que le Dieu Qui voit l'amertume Dans ton âme T'exhauste Mais elle a cru Elle a pris avec foi Cette parole Cette déclaration Elle a récupéré Cette déclaration Venant de la part Du prophète Elle a récupéré La parole Et Elle a marché Sur cette parole Parce que la Bible Dit que quand elle est sortie De là Son visage N'était plus le même Dieu avait changé L'éclat de son visage Il y avait La transfiguration On voit que Dans la présence de Dieu Les bienfaits de la prière Il y a la guérison intérieure Il y a la guérison spirituelle Qui est accordée Il y a la délivrance Qui est accordée Comment tu peux rentrer Dans une présence de Dieu Tu vas avec l'amertume Tu vas avec Le cœur déchiré Tu vas avec l'angoisse Mais tu ressors de là Et ton visage Est transformé Ton visage Est transformé Parce que l'intérieur A été touché Il dit Va en paix Est-ce que tu veux recevoir La paix de Dieu En cette saison Est-ce que tu vas accepter La paix de Dieu En cette saison Est-ce que tu vas lâcher Tu vas déposer Mettre de côté Ce qui te chagrine Ce qui te perturbe Ce qui est comme un poids Sur ton cœur Pour que la paix de Dieu Te rende léger Alléluia Prends la paix de Dieu A la place de ce que tu avais Amen Parce que Si notre Dieu n'est pas Dieu Il fait du bien Dans sa présence Alléluia Toi qui n'aimais pas La présence de Dieu Tu transportes ton problème Tu expliques à gauche Tu expliques à droite Mais il ne peut pas Te donner la solution C'est Dieu Qui donne la solution C'est la présence de Dieu Qui opère le miracle C'est sa parole Qui guérit Il envoie sa parole Pour guérir Quand elle a reçu La parole Va en paix Elle a pris cette parole Cette parole Qui est comme un remède Un médicament Elle a reçu le cachet Alléluia Elle a pris ça Comme des pullules Et la Bible dit Qu'elle a été transformée Ce jour Elle a pu manger Parce que Quand tu laisses L'angoisse t'envahir Tu perds l'appétit Ta santé Est perturbée Elle était tourmentée Mais là Elle pouvait manger Elle pouvait manger A nouveau Je dis à une personne Mange à nouveau Je dis à une personne Reçoit la vie A nouveau Reçoit la paix A nouveau Reçoit la joie A nouveau Qu'est-ce que tu as perdu Qu'est-ce que tu as perdu Dieu dit à connaître Tu es exaucé Dieu te dit Tu es exaucé Que rien ne freine L'exaucement Que rien ne bloque La main de Dieu Parce que tu es L'enfant de Dieu Il veut te faire du bien Cette saison Cette saison Dieu a décrété De te faire du bien Alléluia Mais tant que tu vas Transporter toi-même Quand tu ne vas pas Vouloir lâcher Quand tu ne vas pas Vouloir pardonner Quand tu ne vas pas Vouloir céder Tu ne verras pas La gloire de Dieu Tu vas retarder La main de Dieu Tu vas retarder Le miracle de Dieu Laisse Dieu opérer La guérison Dans ton âme Laisse Dieu te restaurer Laisse le Saint-Esprit Te visiter Laisse la gloire de Dieu T'envelopper Laisse Dieu prendre Le contrôle De la situation Tu ne peux rien gérer Il n'y a pas tes inquiétudes Tu ne peux pas augmenter Une coudée à ta vie Tu ne peux pas augmenter La durée de ta vie Sur terre Par tes angoisses Non Au contraire Tu es en train De te faire du mal Alléluia Peut-être que c'est à cause de toi Que Dieu me fait insister Sur cette partie Que Dieu te visite Reçois la visitation Qui vient de la part de Dieu Reçois la guérison Qui vient de la part de Dieu Alléluia Merci de taguer des gens Que tu veux voir Suivre le direct Merci de partager Que Dieu te bénisse Alléluia Amen Tu vas te dire Mais attends Cette affaire de prière là Je fais comment Pour m'en sortir Tu vas t'en sortir Alléluia Parce que c'est le Saint-Esprit Qui va t'aider Quand on voit L'histoire de Pierre Cet homme A un moment donné De son histoire Il s'est prêté à Dieu Il a accepté de prier Parce que ce que Dieu voulait faire Ce n'était pas pour lui C'était pour le salut d'un autre Donc parce qu'il s'est disposé A un moment donné De son histoire Par la suite On voit que ce Pierre là Jésus va aussi prier pour lui Est-ce que vous comprenez ? Il dit Satan t'a réclamé Pour te crippler Mais j'ai prié Mais j'ai prié pour toi Quand tu peux prier Pour une personne Dieu va susciter des gens Pour prier aussi pour toi Alléluia Donne ton temps à Dieu Prête Ton temps à Dieu Alléluia Il dit Satan t'a réclamé Il y a une réclamation Sur ta vie Mais j'ai prié Pour dire que la prière Apporte la délivrance La prière apporte le miracle Toi tu dis qu'il n'y a rien Dans la prière Il y a quelque chose Dans la prière J'ai prié pour toi Alléluia Pour que quand tu seras converti Tu as fait mister frère Alléluia Donc c'est qui Il a reçu Il pouvait lui aussi communiquer Amen Et le même Pierre A un moment donné Quand l'ennemi Voulait le tuer Hérode Qui tuait les apôtres Il était dans la prison Il devait comparer Le lendemain Il devait mourir La mort était à un pas De sa destinée La mort était à un pas De sa vie Mais la Bible dit que Les chrétiens Se sont levés en prière Ils ont prié pour sa vie Ils ont prié pour cet homme Et l'esprit de mort S'est éloigné de lui Et l'ange est descendu Dans la prison Et l'ange a opéré Le miracle Et la délivrance A été accordée à cet homme Alléluia Amen Les bienfaits de la prière Que Dieu Sussite la prière en toi Que Dieu Fortifie tes bras Que Dieu Te donne l'amour Alléluia Que Dieu T'aide Et Pour terminer Nous voulons voir Jésus lui-même On voit On voit Jésus À un moment donné De son histoire Il s'est retrouvé À gestémaner Il était face À un grand défi Il le trouvait De l'angoisse Il était perturbé Parce qu'on pense Personne On a raconté Les témoins D'une personne Il ne soit vrai Qui allait se coucher Comme aujourd'hui Le lendemain Quand il s'est réveillé Tous ses cheveux Avait blanchi À cause du stress À cause Du stress Vous voyez Donc Jésus Qui était Dans l'angoisse Dans l'agonie La sueur Qui descendait De son front Qui descendait De lui C'était le sang C'était le sang Qui descendait Et la Bible Dites que Dans cette angoisse Il n'est pas resté Sans voix Mais il a invoqué Dieu Il a prié Il a prié Jésus Même a prié Parce que La chair lui dit Ah Cette affaire là Est-ce que tu es obligé D'aller jusqu'au bout La chair va te dire Mais tu n'es pas obligé D'aller Accomplir ça Parce qu'il dit Si cette coupée S'éloigne de moi À plusieurs reprises Si ça peut Si c'est possible Seigneur Vous voyez Mais c'est parce que Il était dans la prière Que la Bible dit Dieu envoie un ange Pour le fortifier Donc dans ton temps de prière Toi tu penses Quand tu as prié Tu es sûr Dieu envoie des anges Quand tu t'en pries Je veux dire Là où la force T'as laissé là Dieu envoie le secours Dieu envoie les anges Pour te fortifier Donc quand tu prends Le temps de prière Tu ne penses pas Que non j'ai six ans Il y a personne Non Comment seulement Tout ce que Dieu te demande Vient dans sa présence Et commence Tu verras ce Dieu Rempli de mystères Tu verras ce Dieu Rempli de mystères Alléluia Que Dieu te t'accorde Son secours en cette saison Que le secours de Dieu Te soit accordé En cette saison Jésus a reçu Le soutien de l'ange La force Que l'ange est venu communiquer Venu pour fortifier Et il a accepté Aller jusqu'au chers A la croix Sur le bois maudit Sur le bois infable Pour accomplir la mission Que Dieu te visite Dans cette saison Je prie pour toi Pour que Le secours Te soit accordé Reçois C'est la vie de prière Que Dieu te donne D'aimer la prière Parce que Ta destinée Ce n'est pas quelqu'un D'autre qui va venir Prier pour toi Mais quand Dieu verra Que tu es disposé A prier Quand Dieu va sentir Que tu es disposé A prier Dieu va t'accorder Le secours Alléluia Dieu va t'accorder Le secours C'est dans le mouvement Qu'il y a le miracle Quelqu'un qui est assis Tu ne verras pas le miracle Mais mets-toi en mouvement Tu verras le miracle Donc que Dieu te fortifie Dans cette saison Le ciel te fortifie Dieu a décidé De t'exaucer Compose avec le Seigneur Corneille s'est disposé Il était apte Il était prêt Son cœur était disposé Il s'est dédié Il s'est livré Il s'est prêté A ce que Dieu voulait faire Et Dieu a suscité Quelqu'un En sa faveur Parce que tu es disposé Dieu va susciter des gens Pierre n'était pas destiné Il n'était pas disposé A prier en cette saison Mais parce que Dieu Voulait faire du bien En Corneille Il a suscité Une personne Pour prier Je dis Parce que tu es disposé En cette saison Dieu t'accorde Des aides destinées Des gens qui vont T'aider à réaliser Ce pourquoi Dieu t'envoie sur la terre Dieu t'envoie du secours Au nom de Jésus Dieu t'accorde son secours Au nom de Jésus Dieu vient te donner De l'appui Au nom de Jésus Vous voyez Quand On parle de Josué Qui était sur Sur la montagne Pendant le combat C'est ça Vous qui connaissez l'histoire Moïse Oui Quand Moïse était là Il a levé les mains Ses mains étaient affaiblies Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les autres qui étaient là Ils ont envoyé des pierres Pour soutenir Pour fortifier Pour fortifier Pour dire que Quand Dieu te verra En train de faire En train de te disposer Il va t'accorder le secours Alléluia Pour que Dieu te bénisse C'est quand il voit La volonté en toi Il voit ton corps Qui est disposé Il envoie la bénédiction Alléluia Dieu ne peut pas bénir Quelqu'un Qui va fouler au pied Les choses de valeur Non Quelqu'un qui n'a pas besoin Qu'on l'aide Il accorde le secours A celui qui est fatigué C'est quand tu es fatigué Et que toi-même Tu lèves les regards Il t'accorde le secours David dit Je lève les regards Vers les montagnes Parce qu'il reconnait Que le secours Vient de l'éternel Le secours Vient de l'éternel Toi qui promenais Les regards inquiets Le secours Ne vindrais pas des hommes T'as destiné C'est Dieu qui suscite Là où la direction Dans laquelle tu regardes Peut-être que c'est même pas là Dieu suscite Une personne pour toi Dieu dispose Une personne pour toi Il y a eu cette femme Il lui a dit Il a dit au prophète J'ai suscité une veuve Pour te nourrir Il n'a pas suscité Les gens du palais Des gens aisés Non Mais une veuve Là où on n'a pas le regard Là où on ne pense pas Voir quelque chose venir C'est là que lui Dieu il a suscité Il a disposé le coeur Pour ça Que Dieu Nous vienne en aide Que Dieu nous donne De lui faire confiance Que Dieu nous donne De composer avec lui Que sa grâce Repose sur nous Que sa paix Nous soit accordée Que son amour Nous embrase Que son amour Nous sécurise Que Dieu nous fasse du bien Cette saison Au nom puissant de Jésus Amen On acclame le Seigneur Alléluia Si la parole T'as fait du bien Partage le live Alléluia Que Dieu vous bénisse Que sa grâce Soit sur vous Au nom puissant de Jésus Sois béni Grand homme de Dieu Bertrand d'Agore Que ton Dieu t'honore Ton Dieu te visite Au nom puissant de Jésus Que Dieu t'accorde Son secours Au nom puissant de Jésus Abigail Sois béni Sois visité Que le secours de Dieu Te soit accordé Au nom puissant de Jésus Que la rosée de Dieu Soit sur toi Jocelyne Que Dieu te fasse du bien Au nom puissant de Jésus Que ton Dieu t'honore Par la grâce de Dieu Va de gloire en gloire Dorcas Nema Va de gloire en gloire Au nom puissant de Jésus Que Dieu se souvienne de vous Au nom puissant de Jésus Marie Rousseau Que ton Dieu te visite Au nom puissant de Jésus Alléluia Donc ce Dieu Il bénit Ce Dieu Il fait du bien Ce Dieu Il n'a pas changé Donc ne crois pas Que Dieu a rangé Ton histoire dans le tiroir Non Dieu n'a pas rangé Ton histoire dans le tiroir Mais ce Dieu Est d'actualité Ce même Qui a fait du bien A cette personne Il est le même Aujourd'hui Pour te faire encore du bien Au nom puissant de Jésus On acclame le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada